Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve au 1er septembre. Qui dit 1er septembre, dit, 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 rentrée scolaire. Non, pas du tout, pas du tout, ça sera demain. Bon, dit défi de Paula, de la chaîne Le Scrap et Récréation de Paula. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Elle nous propose 30 jours, 30 pages, 30 jours. Un challenge, 30 jours, 30 pages. Voilà, donc j'ai décidé de participer. Donc, partie de cette bonne résolution, j'ai fait ma première page. Voilà, je n'ai absolument pas d'avance. Vous ne verrez pas sur ma chaîne toutes, comment, bien évidemment, toutes les pages faites. Puisque ce n'est pas possible. Il faudrait que j'arrête de travailler. Ah non, je ne peux pas. Ceci dit, je vous invite à bien évidemment aller sur la chaîne de Paula. Le Scrap et Récréation de Paula, avec son groupe Facebook, où vous pouvez avoir la petite liste de tous les thèmes. Et elle, elle sortira sa vidéo tous les jours. Elle fait exclusivement du Art Journal, ce qui ne sera pas du tout mon cas. Moi, je vais... Déjà, je pense que je n'arriverai pas à faire les 30 pages. Enfin, si, peut-être pas, mais en 30 jours, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. Ceci dit, ce n'est pas grave. Je vous remontre. Pour celles qui n'auraient pas vu, ça serait ballot, sans franchement celles qui n'auraient pas vu. J'ai décidé d'utiliser ce support-là. C'est un agenda que j'avais acheté à Action l'année dernière. J'ai collé les pages 3 par 3. Et puis, j'ai la grosse perforette 9 trous qui fait les petites perfos champignons que j'avais trouvé à Craftelier. Facile, c'est écrit dessus. Mais vous pouvez aussi trouver des perfos uniques où vous pouvez faire... Moi, ce qui m'a permis de rajouter des pages avec du papier aquarelle, du papier normal, du papier 200 grammes, 300 grammes. Et j'ai déjà fait l'autre fois. Vous avez vu, là, j'ai le presse. L'avantage, c'est que moi, j'ai pu utiliser la gel presse. Et puis, j'enlève ma feuille. Et puis, je la remets. Voilà. Quand c'est fini pour faire un art journal. Ça fera un art journal, mais pas avec que de la technique de art journal. Je ne sais pas si je suis claire, en fait. C'est un art journal, en fait. Oui. Je ne sais pas ce que je raconte. Bref. J'espère que vous avez compris. Sinon, posez-moi bien sûr la question. Donc, j'ai préparé pas mal de petits fonds d'avance. Je vous ai déjà montré des petits fonds. On va en faire un aujourd'hui, d'ailleurs, utilisé. Mais je voulais aussi vous montrer, bien évidemment, vous le savez. J'adore le art journal. Et j'adore Art by Marlène. Donc, j'ai fait des petits fonds, déjà, avec la peinture crayon. Vous savez, la peinture un peu stick à colle. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Qu'on trouvait chez Action autrefois, qui va très, 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 très bien. Vraiment. Donc, j'ai commencé à préparer des fonds. J'ai une fille qui m'a posé la question. Est-ce que quand tu as tes fonds, ça ne colle pas l'un avec l'autre ? Non, parce que moi, c'est vrai que je laisse sécher beaucoup à l'air libre. Et je laisse sécher facilement un jour ou deux. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que j'ai fait juste avant d'aller me coucher. Et comment ? Du coup, c'est vrai que si c'est bien, bien sec, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai dit à celle qui m'a posé la question. Si dans ton art journal, tu as des feuilles qui se collent entre elles, on peut très bien mettre une petite feuille de papier sulfurisé qui est un peu huilée, ce papier un petit peu gras, huilé, qui permet du coup de ne pas que les pages se collent ensemble. C'est vrai que si on le regarde dans un mois et qu'on ne peut pas l'ouvrir, c'est un peu ballot. Voilà, donc j'ai préparé déjà deux petits fonds pour du Arba et Marlène. J'ai testé mes petits pochoirs de chez Action qu'une copinette qui ne veut pas que l'on cite m'a offert par l'intermédiaire de Graziella. Donc, je ne la cite pas, mais je la remercie. Donc, ça, c'est les petits pochoirs de chez Action. C'est de ce petit bloc-là. Voilà, de celle-là. J'ai testé. Voilà, avec de la pâte de structure. On m'a aussi posé la question qui vient de chez Horizon Créative. C'est les petits pots or. Là, je pense que vous le voyez bien. Alors, les pochoirs. On va en revenir avec les pochoirs. Ils vont super bien. Sincèrement, je crois qu'ils coûtent une cinquantaine de centimes ou 64 ou je ne sais pas, comme je ne les ai pas payées. Et sincèrement, beaucoup plus épais en forme A5. Beaucoup plus épais que les noirs. Et vraiment, avec ma pâte de structure là, ça va formidablement bien. Bien évidemment, la pâte de structure de chez Action, je l'ai mise de côté. Elle ira pour mon mari faire des travaux ou je ne sais pas, ou à la poubelle. Je ne l'aime pas du tout. Elle est très grosse. Non, mais celle-là, vous savez, c'est les mousses. Allez, je vais vous la chercher parce que... Hop ! J'ai utilisé là... Voilà, je vais utiliser celle-là. Hop ! Que j'adore. Donc, c'est de... Fabrique décorue. Alors, j'avais pris, voilà, la dorée, vous savez. Voilà. Hermousse, Gold, et puis la bronze, et puis la blanche aussi. Donc, j'utilise celle-là, voilà, de chez FDECO. Bon, celle-là, c'est la blanche de chez FDECO. Elle va vraiment super, j'adore. Et puis, alors, la mousse, parfaite. Les pochoirs vont parfait. Vous voyez, regardez, j'ai déjà fait des petits pochoirs. Ah ! Avec la gel presse, vous avez pu... Je vous invite à aller voir ma vidéo de l'autre fois. J'ai fait des fonds. Ce qui ne me plaisait pas, vous voyez, j'ai recouvert un peu déjà. Mais j'en remettrai encore des couches de blanc, donc je ne sais pas quoi. Vous voyez, là, c'est la bronze. Voilà. Et puis là, vous voyez, c'est tout blanc. J'ai mis que des petits points blancs. Et j'ai même préparé des pages. J'ai un vieux livre que je fais du Art Journal dedans. Donc, j'ai découpé des pages, vous voyez. Et j'ai déjà fait, vous voyez, des fonds. Ça fait un fond super. Voilà. Et puis, ça, c'est ce que j'avais fait en gel presse. J'avais l'impression que ça ne se voyait pas bien. Mais a priori, vous l'avez bien vu, les petites peaux de peinture qu'on trouve dans le rayon enfant, ils sont hyper, hyper pailletés. Et puis alors, ils sont hyper, ça ne bouge pas, les paillettes. Bon, là, j'en ai une. Mais je vais dire, elle reste bien en place. Parce que des fois, voilà. Et puis, pour... Dany m'avait posé la question et elle mettait du Gesso, parce que là, c'est des feuilles que j'ai collées 3 par 3, vous voyez. Ça gondole et tout ça. Là, j'ai fait exprès. Volontairement, je n'ai pas mis de Gesso dessous pour avoir un peu cet esprit froissé du Art Journal. Voilà. Moi, je... Quand ça gondole et tout ça, j'aime bien à petite dose. Donc, du coup, j'en ai laissé que j'ai gondolé, que je n'ai pas mis de Gesso dessous exprès. Puisque de toute façon, j'avais fait à la gel presse, mais j'aurais pu mettre... Voilà. Donc ça, c'est les petits fonds qu'on a vus ensemble, qu'on a fait, qui sont pas mal réussis quand même. Franchement. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà pas mal de pages qui sont déjà toutes faites. Moi, je vous invite à faire... À faire pareil, parce que... Bon, alors, je ne sais pas... Voilà. Ce n'est peut-être pas tout à fait pareil quand on ne fait pas de vidéos, mais il y a des fois, quand on fait des vidéos, on a envie de scraper. On se dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo, parce que je n'ai pas de vidéo pour demain. Bon, après, ce n'est pas la fin du monde non plus. Eh bien, voilà. Là, l'autre fois, j'avais envie de faire des fonds à Byman. J'ai patouillé. Là, j'ai découpé du livre. Et puis, ben voilà, comme ça me viendra, quand le thème me plaira, hop, j'en ferai d'autres. Je vais en faire d'autres après. Je trouve ça sympa. Et puis, si je ne m'en sers pas, je l'enlève. Je coupe à la limite les anneaux et je me servirai d'autre chose. Je ferai une carte, une page. Voilà ce qu'on veut. Donc, vous voyez, ça permet de bien avancer. Mais là, je ne sais pas si vous... Vraiment, je fais un priori, vous l'avez bien vu. Mais alors, on voit vraiment, il y a plein, plein de paillettes. Celles qui veulent des paillettes, vraiment bien. Alors, je n'ai pas testé les autres de pochoir de chez Action parce que j'ai eu toute la collection. Mais vraiment, ils vont très bien. Ceux-là, en tout cas, vraiment faciles. Vous avez vu, à nettoyer et tout ça. Je vous les conseille. Voilà. On y va. Donc, le premier thème. Donc, si vous allez dans le groupe de Paula, vous pouvez lui demander ou vous pouvez lui demander en MP sous sa vidéo. Elle vous a fait la petite liste. Donc, le numéro 1, j'ai pris le petite page que j'avais fait aussi avec vous en gel presse. Je ne vais jamais, je ne vais pas y arriver. C'était sur les tons d'orange avec un petit pochoir. Alors, je ne sais pas si... Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'en vidéo, on ne les voit pas bien. Mais il y a de la paillette. Donc, sur les tons orangés, les tons abricots, j'adore ça. J'ai essayé d'utiliser ce que j'avais. Donc, le thème entrée dans la danse. Voilà. On rentre en matière. J'ai découpé le petit titre et je l'ai maté en noir. J'avais des découpes qui étaient déjà toutes faites. Effectivement, Paula, elle disait qu'elle allait utiliser un peu les découpes qu'elle avait. Utiliser plusieurs matières. Moi, c'est ce que je ferais aussi. Là, j'ai fait un fond gel presse. J'utiliserai de l'acrylique. J'utiliserai de l'aquarelle. J'utiliserai mes Distress Oxide, même si je vais en utiliser un petit peu. Voilà. On va essayer de faire un... Ce qu'elle propose, c'est qu'on fasse... On peut faire avec plein de matières différentes. Mais après, je vous répète, on fait ce qu'on veut. Voilà. Elle, elle va faire dans un art journal. Mais on peut très bien faire des cartes. On peut très bien... Voilà. Bref. J'avais ce tampon que j'ai acheté l'année dernière de chez All & Create, le 344, qui était superbe. Et j'en avais plein, déjà, de découpés. Donc, c'est facile comme ça. J'avais des ronds qui me restaient plein de ronds noirs. Quand j'avais fait la Memory Dex appareil photo. Et du coup, je les avais gardés. Alors, je voyais... J'adorais le contraste entre les deux. Vraiment, voilà. Super. J'ai une petite découpe que j'ai reçue. Merci. Vous savez, quand j'ai fait les cartes pour Val, pour le refuge, il me restait un petit merci blanc. Et je me suis dit que, ben, voilà. Déjà, merci, Paula, de nous proposer ce défi. Merci, parce que toi, tous les jours, tu vas faire une page, tu vas nous la montrer. Voilà. Je trouve ça très, très bien. Vraiment, voilà. C'est super. Bon, moi, je vous montrerai au fur et à mesure. Peut-être que... Voilà. Là, j'ai les 10 prochains jours qui vont être... Ou même 15 prochains jours qui vont être hyper, 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 hyper chargés. Parce que je pars en formation et ma collègue est en vacances. Donc, je la remplace, mon autre collègue. Donc, je travaille pratiquement tous les jours en 10 jours. Donc, ça va être très chaud pour le scrap. Ça, je vous le dis d'avance. J'en profite pour cette vidéo, parce qu'on est le 1er septembre, pour vous dire que, si tout va bien, si je ne suis pas trop épuisée, j'irai au salon à Lyon. Alors, je ne sais pas encore quel jour. Est-ce que ça sera le samedi ? Est-ce que ça sera le dimanche ? Je ne sais pas encore, puisque j'attends de voir comment ça va se passer, mon retour de formation, mon enchaînement de travail, pour savoir. Mais je vous le dirai, je vous préviendrai, puisque si jamais vous allez à Lyon, donc c'est le 12 et 13, je crois, septembre, je vous le dirai. Parce que si jamais quelques-unes sont à Lyon et veulent me faire un petit coucou, eh bien, voilà, j'y serai certainement quel jour, je ne sais pas. Je pense que je serai le dimanche, voilà. Je suppose, mais je vous le redirai. Voilà, celles qui sont sur Lyon ou qui vont à Lyon, eh bien, peut-être qu'on pourra se croiser. Voilà. Allez, j'ai préparé du Washi Orange que j'ai trouvé sur le coin de mon bureau. Mes petits pochoirs, Dutch Doobadoo que j'ai trouvé à Nose, vous le savez, puisque j'ai eu la chance de tomber avant plein de monde sur l'ouest de la France, puisque moi, je n'ai pas de Nose à côté de chez moi, et de trouver plein, plein de pochoirs. Je le sais et je remercie ma bonne étoile. Voilà, pour une fois. Allez, j'ai arrêté blablater, il faudra peut-être un peu bosser. Donc, pour vous montrer qu'une fois qu'on a fait un fond, c'est hyper facile. On récupère des petits ronds qu'on a. On récupère, hop, j'ai le petit tampon que j'ai acheté de chez Scrap Didi. Comment ? Qui est très, très chouette. Ça, c'est... Je ne vous l'ai pas montré encore en haul, mais je vous le montrerai. Ça, c'est la faute à Séverine. Cré Art Eco. Voilà, Séverine qui a acheté plein de jolis tampons de chez Scrap Didi. Eh bien, forcément, voilà. Je suis faible aussi. Je sais que je vous influence dans certaines choses, mais je suis aussi très faible. Et il ne faut plus que je regarde. Ni Séverine. Qui c'est, qui c'est qui m'influence beaucoup ? Ben, Graziella, c'est évident. Il ne faut plus que je regarde vos vidéos. Natacha, je pense que je ne vais plus la regarder non plus. Parce que comme elle est vendeuse Keepers, elle utilise des trucs Keepers. Et là, je me dis, je veux. Marie84 aussi, je ne veux plus les regarder. Voilà, parce que vous achetez trop de choses qui me tentent. Mais vous n'êtes pas les seules, Aurélie, Laurence. Enfin, bref. Je n'ai pas avancé. J'espère qu'en me regardant, vous êtes en train de scraper votre page et que vous avez fini ou que vous faites déjà le 2. Parce que franchement, du temps pour soi. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Il va m'en falloir. Mais bon, allez, c'est bon. 10 jours, ça va aller, ça va aller. Donc, je voulais rajouter un petit peu de relief avec ma petite marmelade. Voilà. J'ai reçu plein de trucs super sympas que je vous montrerai. Voilà, pour mettre un peu un autre marron. J'ai reçu plein de trucs sympas que j'ai eus d'un partenariat pour appliquer les encres. Je vous les montrerai. Je vous les montrerai. Il va falloir que je fasse... Je ferai le test en faisant un fond de page. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez bien. J'ai trouvé un truc super sympa sur un site de Diamond Painting. Puisque les sites de Diamond Painting, de plus en plus, ils font de la... Enfin, ils ne font pas de plus en plus parce que je ne regardais pas. Ils font de la colorisation ou ils font... Comment ? Colorisation, coloriage par numéro. Là, voilà. Donc, du coup, ils sont en train d'utiliser du matériel ou proposer du matériel plutôt discount qui peut nous servir, du coup, pour le scrap. Puisque forcément, voilà, on utilise de l'encre, on utilise des crayons. Et voilà. Donc, j'ai eu un truc super sympa que j'ai trouvé. Donc, je vous le montrerai bientôt. Voilà. J'adore. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une petite... Regardez comme ça a fini. Voilà. Vous voyez, le orange différent. Il est super joli, mon petit... Mon petit... Mon petit fond. Allez. Je vais utiliser un petit tampon aussi de chez Scrap Didi. Je vais en profiter. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en fin de compte. J'ai acheté celui-là aussi, Expression Libre. Trop beau. Celui-là, Magic Therapy aussi. Et j'ai acheté celui-là, Scrap Booking. Voilà. Tout ça, c'est de la faute à Séverine. Et j'ai eu un petit embellissement acrylique, adhésif, rencontre. Voilà. Ça, on pourra peut-être l'utiliser dans un... Il faut que j'en utilise. J'en ai pas mal. Et puis, la dernière chose que j'ai prise chez Scrap Didi pour tester, vous savez, c'est ces petits embouts comme ça, ronds. Donc, on les testera une prochaine fois parce que là, je ne les ai pas ouverts. Mais voilà, chez Scrap Didi. Ils sont très beaux. Alors, lequel je prends ? Magie 1, Expression Libre. Allez, je vais en mettre quelques petites touches par là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre tant que je blablate, que je pose, que je cause, que je cause ? Je ne ferai pas... Je ne fais pas... Je ne fais pas. Je ne fais pas le calendrier de l'Avent cette année. Je vais vraisemblablement m'offrir le calendrier Arbaï Marlène. Je ne le... Je ne fais pas d'échange calendrier de l'Avent non plus cette année avec qui que ce soit parce que... Voilà. J'ai vraiment pas le temps du coup. je me suis aperçu que j'avais fini mon décembreur délit au mois de mars. Donc, je vais plutôt vous proposer des créas de Noël. Je ferai des échanges pour Noël avec certaines filles. Mais je ne fais pas de calendrier de l'Avent. Vous n'aurez pas des vidéos tous les jours. Et puis... Comment ? Parce que c'est vraiment difficile. Ça ne semble pas, mais... Voilà. On a une charge de travail qui est importante. Et puis... Je préfère vous... Voilà. Je ferai plutôt mon décembreur délit avec vous. Je vous montrerai peut-être une ou deux fois par semaine des petites... Voilà. Des vidéos pour vous aider à faire votre décembreur délit. Et puis, vous verrez plein d'autres copinettes qui ouvriront leur calendrier de l'Avent. Et puis, je ne fais pas de calendrier de l'Avent non plus. Maquillage, produits de beauté, choses comme ça parce que j'ai fait le tri là d'autre fois. J'en ai encore plein, plein, plein que je n'ai pas utilisé. Donc, je trouve ça un petit peu dommage d'acheter et de ne pas... Comment ? Voilà, de ne pas utiliser. Voilà. Donc, j'ai enlevé une box beauté aussi. Voilà. Décidément, je vous raconte toute ma vie aujourd'hui. Tiens. Il y a du soleil. Il faut peut-être que je me dépêche parce que du coup, ma vidéo, elle va durer trois heures. Donc, comme tout le monde et encore plus en ce moment, on n'avait pas de problème de réseau avant. Alors, c'est une catastrophe là en ce moment. Voilà. Il est magnifique. Regardez. Regardez-moi ça. Trop beau, hein ? Trop beau. Voilà. Je vous rappelle, ma Versafine claire nocturne, elle tamponne divinement bien puisque je l'ai rechargée en encre et je vous le redis si jamais, les recharges chez Kippers exclusivement achetées chez Graziella, bien sûr, parce que j'en ai de vous qui disent « Oh, mais moi, je n'achète pas chez Graziella, j'achète chez ou chez ou... » Ben non, non. Non, allez, je plaisante. Vous pouvez aller acheter de temps en temps chez Natacha parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo, ça va la fâcher. Non, même pas. Et chez Laetitia aussi, je sais que vous êtes plusieurs, peut-être que vous êtes d'autres, enfin, voilà. Je n'ai pas de... Vous savez que j'aime bien taquiner le monde. Allez. Oui, oui, ça fait partie de ma petite catégorie. Je vais mettre mes... Alors, entrer dans la danse, moi, j'ai pensé à des espèces de ballons, vous voyez, qui pourraient... comme ça, avec des petits animaux en noir et blanc contrastés avec vos couleurs qui pourraient sauter ou dans ces bulles, vous voyez, s'envoler. Voilà. On l'interprète comme ça, on fait comme on veut. J'adore, moi, en fait, faire comme je veux. Oh, c'est chouette, il y a du soleil. 5 heures d'après-midi, là, et il y a le soleil qui arrive. Non, mais n'importe quoi. Je vous jure. La petite colle, parce que vous savez bien que je ne me rappelle jamais ce que je vous ai dit ou pas dit. Toujours la colle Patex de chez Action. Vraiment, le même pot, toujours. Je ne peux même pas dire que... Oh, bon, celui-là, il est tombé là, il est tombé là. Que j'en ai acheté un autre, mais par contre, c'est vrai qu'il faut rajouter une petite aiguille, sinon, ben, ça sèche et ça ne va pas. Voilà, je vous le dis parce qu'il y en a des fois. Et puis, celles qui m'ont demandé, il y en a chez Horizon Créatif, des petits pots comme ça avec l'aiguille, mais je crois qu'ils sont en rupture de stock en ce moment. Voilà. Voilà, mais ceci dit, moi, je ne vais pas prendre le calendrier de l'avant de chez Scrap Didi parce que j'ai trop de choses de chez Scrap Didi déjà. je ne sais pas si je vais prendre celui de ces FDECO, je ne sais pas, je me pose la question, mais dites-moi, si jamais vous avez déjà pensé vous, à vos calendriers, qu'est-ce que vous allez prendre ? Je vais prendre le Art by Marlène qui coûte déjà un petit peu, un petit peu cher, mais qui me tente bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Alors, elle a l'art et la manière de nous sortir 50 000 collections, voilà, une printemps, une été, une automne, une Noël, histoire de nous, voilà, pourrir nos porte-monnaies. Mais bon, voilà, j'ai mis du petit washi, vous avez vu, du petit washi, j'avais même sorti les petits crayons, vous savez, les petits crayons, comme ça que je vous ai testé déjà en vacances, qui vont super, super, super bien sur le noir. Donc, je voulais faire, je voulais faire du doodling autour. Bon, là, pour que les ronds soient un peu moins, donc vous voyez, c'est important, on peut garder les ronds qu'on s'est servis et puis les incruster, les utiliser. Tout le jour, c'est la rentrée scolaire. Oh là là, les devoirs. Bon, j'aurais pas de devoirs. Enfin, si, 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 j'ai un devoir. Ah, j'ai mis ma main, formidable, j'avais pas séché, regardez, c'est super, sympa. Bon. Oui, toujours bien laisser sécher son encre, bien évidemment. Toute débutante le sait. Oui, maman, je ferai mieux. Bon. Je vais essayer de cacher un petit peu, voilà, mon petit panda. avec mon petit panda. C'est pas grave. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Ben, rien. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bel été et que vous êtes comme tout le monde. Vous espérez que le mois de septembre sera ensoleillé parce que franchement, on manque de soleil. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. C'est impressionnant. Tellement, on a manqué de soleil. Enfin bon, vous êtes pareil que moi. Bon, on est. Si tu accélérais un petit peu le rythme. Donc, je ne vais pas trop mettre de relief dans mon album parce que même si j'ai de la place quand même un petit peu, je ne vais quand même pas en mettre de trop pour comment ? Ben, sinon, il va être encore plus énorme. Voilà. Donc, je vais éviter le 3D. Ça, je vais le mettre bien au milieu pour qu'on comprenne bien que mon objectif, après avoir fait toutes ces journées de travail, que ma collègue va rentrer de vacances. J'espère bien reposer qu'elle puisse reprendre le relais. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir inclure mon petit merci ? Non. Il ne va pas aller parce qu'il va choquer. Eh bien, écoutez, on va laisser comme ça. On va faire un petit tour en noir. Toujours. Et puis, je vous montre ma page. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à montrer votre page, celles qui font partie de mon groupe Facebook. Je ne ferai pas d'album parce que je vais faire le tirage au sort des défis de l'été et vous proposer les défis comment ? Voilà. Donc là, eh bien, ça sera le 1er septembre. 21. Voilà. Je ne savais plus quelle année on est. Voilà. Je ne ferai pas l'album dans mon groupe tout simplement parce qu'après, certaines filles qui sont débutantes, vous êtes un peu perdues. Ce qui est entièrement normal. C'est vrai que des choses qui paraissent hyper simples pour des grandes, n'importe quoi, pour des scapeuses qui ont un petit peu l'habitude. C'est vrai que pour les nouvelles, c'est un petit peu compliqué. Je ferai bientôt le tirage au sort des défis du mois 2 de l'été et vous proposerez bien évidemment les défis du mois 2 septembre qui seront la lettre la lettre K non I J K Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite page hyper facile que je mets presque 30 minutes en vidéo ? Non mais j'ai beaucoup blablaté. Regardez ma première page. Entrez dans la danse. Écoutez. On utilise nos vieux tempos. Non, pas tempos, il est tout neuf. Note découpe. Nos petits ronds. Regardez. Elle n'est pas mignonne ? Allez, je suis rentrée à fond. Ils sont en train de s'envoler sur leur petite bulle, leur petit ballon. Moi, j'ai imaginé ça. Voilà. C'est ça le journal. On raconte une histoire. Moi, je suis à fond dans l'école, même si la mienne, parce que moi, je n'en ai plus qu'une à l'école. Enfin, j'en ai une qui travaille à l'école. C'est un peu pareil. Mais elles ne vont pas sauter sur les ballons. Elles n'ont pas intérêt. Elles n'ont plus l'âge. Mais voilà ma première page, Paula, pour mon petit défi. Voilà. Donc, je vous invite à aller suivre Paula. Paula a dit qu'elle ferait des petites vidéos tous les jours, mais des petites vidéos très courtes. Donc, il va falloir que j'arrête de blablater, que je sois plus productif la prochaine fois. Moi, j'en suis contente. Regardez, j'adore, moi, le contraste des tamponnages en noir et blanc et d'un fond qui est quand même pas mal travaillé avec cette gel presse, ces paillettes. J'aime bien. J'aime bien. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, défis Paula, défis du mois de septembre, plein, plein de petites choses. Puis peut-être... Non, on reste dans l'été parce que j'ai encore plein de choses à faire dans l'été. Moi, je vais passer direct été-hiver, je pense. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada